Dans cette Europe nihiliste du temps de Sartre, être de gauche c'était donc être marxiste. Alors pas pour Camus, l'homme est viscéralement attaché à la notion de liberté, il ne saurait être question pour lui d'adhérer à la dialectique du maître et de l'esclave, à celle du dominant et du dominé, en risquant précisément d'y laisser son libre-arbitre. Albert Camus donc, vous le rangez Michel Onfray aux côtés de Proudhon et de la gauche libertaire. Vous en faites un anarchiste pragmatique et positif. La gauche libertaire, expliquez-vous sur une radio il y a peu, c'est se donner la liberté de dire non à la gauche lorsqu'elle se trompe. C'est en substance ce qu'a exprimé Albert Camus dans cette phrase souvent reprise, souvent déformée, « Si la vérité me paraissait à droite, j'y serais ». Albert Camus, anarchiste libertaire, cela mérite quelques explications. Ça oui, parce que c'était le cœur de la centrale nucléaire pour moi au départ, c'était ça. C'était de montrer que Camus avait illustré une gauche dont on ne parle pas, dont on ne parle plus. Et il y a une explication pour raison de la disparition de la gauche libertaire, camarade. Et donc, je vous le dis parce que ces temps-ci, la gauche, la droite, c'est une opposition qui se constitue au moment de la Révolution française. Et globalement, la droite, elle considère qu'il ne faut pas décapiter le roi, et la gauche, elle considère qu'il faut le décapiter. Et c'est à partir de ce moment-là que se constituent l'aile droite et l'aile gauche dans l'Assemblée nationale, et qu'on va parler de droite et de gauche. Il y a des gauches, bien sûr. Et simplement, il y a l'histoire des vainqueurs et il y a l'histoire des vaincus. Et une gauche a triomphé en 1789, c'est celle des Jacobins, c'est celle des Montagnards, c'est celle des gens qui centralisent, c'est celle des gens qui considèrent que tout doit passer par Paris. Et que la vérité, elle est là, dans Paris, et que les provinces obéiront. Et puis, il y a une autre gauche, qui est la gauche girondine, qui, elle, est provinciale, c'est la gauche de nos provinces, la vôtre, la mienne, la Normandie, et de ceux qui disent « mais tout ne passe pas par Paris, tout n'est pas à Paris, on n'a pas forcément besoin de Paris ». On peut avoir des parlements régionaux et on peut être dans une fédération, dans une logique fédéraliste, et pas forcément dans une logique centraliste et centralisée. Sauf qu'avec Robespierre, ce sont les Jacobins qui triomphent et les Girondins qui ont perdu. C'est ainsi. Et la Révolution, vous connaissez l'histoire, Termidor, Napoléon, etc. Deux, et Tocqueville montre bien que la Révolution française, elle s'empare aussi de ce qui a été le terreau d'avant la Révolution française et qu'elle était censée critiquer. Tocqueville dit « mais l'État qui sort de la Révolution française, c'est très exactement l'État de Louis XIV ». Et Napoléon va faire ce que nous savons avec l'Empire de l'État français. Donc effectivement, l'histoire des vainqueurs, ça a été l'histoire de la gauche jacobine, centralisatrice, et la gauche de 1793, la gauche de la terreur, la gauche de la guillotine, la gauche qui envoie les Girondins sous l'échafaud. Cette gauche-là, on n'en parle plus, puisque finalement l'autre gauche a gagné. Sauf que quand on en parle, on en parle comme d'une gauche de droite, ou d'une gauche qui n'était pas de gauche, donc des contre-révolutionnaires, des royalistes, donc des personnages qu'on s'allie. Et le jury de vendange littéraire m'avait distingué une première fois pour le livre que j'ai consacré à Charlotte Corday, que j'avais appelé « La religion du poignard », pour essayer aussi de défaire cette légende d'une Charlotte Corday qui était présentée comme contre-révolutionnaire, royaliste, puisqu'elle avait tué Marin, qui était l'ami du peuple. Marin, c'était l'ennemi du peuple, c'était l'ami de lui-même et de rien d'autre. Et simplement, c'est l'histoire robespierriste qui nous a présenté Charlotte Corday comme une contre-révolutionnaire. Ce qu'elle n'était pas, c'était une Girondine, une Normande, qui considérait que les pouvoirs et les ordres qui venaient de Paris et qui jugulaient la province, ça suffisait, ça commençait à bien faire. Donc c'est un premier moment de l'histoire, dans cette gauche, où on voit que tout ce qui est gauche-libertaire, gauche-Girondine, s'est présenté comme une non-gauche. Il y a ensuite la Commune, qui est le grand moment de la gauche libertaire, qui est le grand moment proudhonien, le grand moment fourriériste, le grand moment d'un certain nombre de socialismes de cette époque-là. Sauf qu'on sait comment les choses se sont passées. Vous avez eu Thiers, vous avez eu les Versaillais qui ont fusillé et massacré la Commune. Et Camus dit très tôt du bien de la Commune. Il parle d'un livre d'Albert Olivier en nous disant que c'est un grand livre. Et il montre qu'on peut faire la révolution sans guillotine. Même l'inverse, puisque la Commune, comme vous le savez peut-être, la Commune a brûlé la guillotine sur la place publique. Vous avez des révolutions qui installent des guillotines pour le bien du peuple. Et puis vous avez des révolutions qui mettent le feu à la guillotine en disant qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'État centralisateur puisqu'on veut la Commune, justement. On veut le pouvoir communaliste. Chacun décide là où il est. Chacun décide dans sa Commune. Sauf que c'est Marx qui par la suite va triompher, parce qu'il fait une espèce d'OPA sur la Révolution au XIXe siècle. Vous avez Proudhon, qui est un socialiste libertaire, fédéraliste, qui lui aussi s'insurge contre la Révolution française jacobine. Et comme la Commune est proudhonienne, Proudhon était mort au moment de la Commune, mais elle est proudhonienne. Et Marx salit cette Commune en nous disant qu'elle a raté cette Commune pour une raison bien simple, c'est qu'elle n'était pas marxiste. Et si la Commune avait été marxiste, elle aurait réussi, mais comme elle a été proudhonienne, le proudhonisme, c'est un socialisme utopique. C'est un socialisme qui est le socialisme des bourgeois, des petits bourgeois, etc. Et tu m'apprenais tout à l'heure qu'effectivement, le monde diplomatique avait fait un compte-rendu de mon ouvrage en disant que je vais utiliser un faux, peut-être même que je l'ai fabriqué moi-même, une fausse lettre de Marx. Enfin, c'est sidérant de voir que vous avez encore des gens aujourd'hui qui refusent cette évidence que Marx a fait savoir que la Commune, puisqu'il n'était pas marxiste, n'était pas un mouvement révolutionnaire, que c'était juste un mouvement de petits bourgeois proudoniens, etc. Il y a un combat, Marx-Proudhon, au XIXe siècle. Et ce combat, il est gagné par Marx qui, lui, ne recule devant rien. Mensonge, bourrage d'urne, déjà. Et il soudoie un certain nombre de gens qu'il envoie lors des négociations de la Première Internationale. Et les proudoniens, eux, sont sincères, honnêtes. Ils ne bourrent pas les urnes. Et puis, ils se font avoir. Donc, il y a une domination du marxisme, c'est-à-dire de la version jacobine du socialisme, au XIXe siècle, à partir de Marx qui réorganise les choses autour de lui. Et puis, l'histoire, vous la connaissez, 1917, octobre, une révolution léniniste qui, elle, se réclame clairement de Robespierre, clairement du jacobinisme, et qui va détruire tout ce qui pourrait être socialisme libertaire. Kropotkin, par exemple, mais je songe à Kronstadt, quand l'armée rouge créée par Trotsky s'en vient massacrer les marins de Kronstadt qui disent « Mais nous, on a fait la révolution pour l'autogestion, pour que les gens puissent décider, là où ils sont, de leur destin ». Donc, il y a cette longue histoire, je suis un peu long, excusez-moi, mais il y a cette longue histoire, il faut inscrire Camus là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment libertaire dans la Révolution française, un moment libertaire dans la Commune, un moment libertaire dans la Première Internationale, un moment libertaire dans la Révolution bolchévique, mais que ce moment libertaire, il a toujours été détruit par des gens qui ont voulu instaurer leur violence, leur brutalité, le fameux socialisme autoritaire. Et au XXe siècle, ce jeu-là se joue à nouveau entre Camus et Sartre. Camus, évidemment, tenant de la tradition parisienne, jacobine, montagnarde, robespierriste, léniniste, marxiste-léniniste, etc. Et Proudhon et Camus, lui, faisant l'éloge, mais dans des livres un peu touffus et confus et mal construits, mais faisant l'éloge de Varlet, qui pendant la Révolution française est quelqu'un qui souhaitait qu'on puisse donner du pouvoir directement au peuple, qu'on puisse donner du pouvoir à des gens qu'on aurait délégués, mais en pouvant démettre ces délégués immédiatement, dans la foulée, si les délégués oublient qu'ils ont été délégués, qu'ils ont été mandatés par nous. Il cite Proudhon, il cite le fédéralisme, il cite le narco-syndicalisme, il cite la... Parce qu'on aura pu ajouter, après la Révolution de 1917, la Révolution espagnole, la Confédération nationale du travail, l'anarco-syndicalisme, qui a obtenu des résultats considérables dans cette Espagne de 1936, et Camus ne cessera de dire du bien des Girondins, de la Commune, de Proudhon, de l'anarco-syndicalisme, de la Révolution espagnole et de tous ces gens qui ont fait triompher un socialisme libertaire. Le socialisme libertaire dit qu'on doit pouvoir partager, on doit pouvoir être dans l'égalité, dans la fraternité, sans avoir besoin de faire tomber des têtes. Souvenez-vous, un homme, ça s'empêche. Souvenez-vous, la guillotine n'est jamais justifiable, elle n'est jamais défendable. Et ce plaidoyer pour une gauche libertaire, pour un socialisme libertaire et non autoritaire, se trouve dans l'homme révolté. Simplement, on a fait de l'homme révolté un livre de droite, simplement parce que ce livre critiquait les modalités bolcheviques du socialisme de l'époque. On nous disait, voilà, enfin Camus disait, il y a des camps. Ces camps de concentration en Union soviétique sont justifiés philosophiquement. Vous avez parlé de la dialectique du maître de l'esclave ou de la négativité de Chegel, je vais en dire deux mots, mais effectivement, les philosophes de cette époque-là, les philosophes sartriens, expliquent qu'il y a de bonnes raisons de défendre les camps de concentration en Union soviétique. Et donc, il y a ce que Camus appelle le socialisme débarbelé, le socialisme césarien, le socialisme qui triomphe à cette époque-là, et puis de l'autre côté, un socialisme libertaire qu'on a méprisé, gâché, trahi, trompé, etc. Alors, deux mots sur l'hégélianisme, parce que c'est un grand moment de la critique de l'homme révolté. Hegel développe une théorie qui est celle de la dialectique. Pour aller vite, vous avez souffert en classe terminale, probablement, avec le fameux schéma thèse-antithèse-synthèse. D'aucuns disent thèse-antithèse-foutèse. Et donc, je disais à mes élèves, voilà ce qu'est une thèse. Le contraire, c'est l'antithèse. Alors, la synthèse, on n'est pas en Normandie, c'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est autre chose, quelque chose, etc. Alors, il y a un concept, je vais encore faire le pédant, mais on est obligé, parce qu'il n'y a pas de traduction en français, mais le concept en allemand d'Auf-Ebung, qu'on peut traduire en français par conservation-dépassement. C'est-à-dire, vous gardez quelque chose, mais vous le dépassez tout de même. Et la dialectique, c'est ça. Il nous faut un moment, qui est le moment de l'affirmation, la thèse, un autre moment, qui est le mouvement de la négation de cette thèse, et un autre moment, qui est celui de la synthèse, qui est le dépassement, même si on a dépassé et conservé le second temps, mais on a dépassé les choses, et c'est ainsi que l'histoire se déplace. L'histoire, elle se déplace sur le mode dialectique, sur le principe de la dialectique, et la négativité, c'est-à-dire le moment négateur, il a toujours un sens. C'est un moment dans un mouvement, nous disent les Hégéliens. C'est-à-dire que, pour le dire concrètement, dans le grand chemin qui nous conduit à la société communiste, sans classe, avec le bonheur du prolétariat, etc., etc., il y a un moment de négativité. C'est le moment de la négation. C'est le moment des camps, c'est le moment des barbelés, c'est le moment de la police, c'est le moment de la répression, c'est le moment du poteau d'exécution, c'est le moment de la guillotine, etc. Mais c'est un moment dans un mouvement. Ça ne va pas durer. Ce moment-là, il est justement fait pour que ça ne dure pas. On fait des prisons pour qu'un jour, il n'y ait plus de prison. On massacre pour qu'un jour, on ne massacre plus. On tue pour qu'un jour, on n'ait plus à tuer. Sauf qu'on tue et qu'on massacre quand même ici et maintenant. Et Camus dit, Hegel, c'est une sottise. Ça ne marche pas, l'hégélianisme. Ça marche dans les bibliothèques. Ça marche dans les soutenances de thèse. Ça marche dans les oraux d'agrégation. Mais ça ne marche pas. Le réel n'est pas dialectique. Il n'y a pas de dialectique dans le monde. S'il y a un camp de concentration, il y a un camp de concentration. Il n'est qu'un camp de concentration. C'est ce que nous dit Camus. Et le camp de concentration ne prépare pas une société meilleure pour demain. Et la préparerait-il, ce camp de concentration, la société de demain, qu'on ne pourrait pas le justifier ? Parce que la fin ne justifie pas les moyens. La fin idéale d'une humanité réconciliée ne peut pas permettre de justifier des moyens insupportables qui seraient la guillotine en 1793, qui seraient le goulag à cette époque-là, ou qui seront les bombes proposées dans les cafés d'Alger un petit peu plus tard. Donc c'est au nom de la dialectique que Sartre justifiera la violence tout le temps, en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qui fait la logique de Sartre. Il est un brutal, il est un violent, il veut détruire, il veut égorger. Et il fait l'éloge de Franz Fanon, qui dit « Allez-y, égorger, égorger, égorger ». C'est le mouvement de l'histoire, c'est le moment de la négativité. Cette négativité, elle va préparer une société idéale, dans laquelle les hommes ne s'exploiteront plus jamais, dans laquelle le bonheur sera intégral, etc. Et Camus dit « Mais pas du tout, pas du tout, ça ne se passera pas comme ça, les hommes sont ainsi faits que ça durera longtemps, mais ne pensez pas les choses dans ces termes-là ». Et puis il y a le deuxième moment hegelien, qui est critiqué par Camus, c'est le moment de ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. C'est compliqué chez Hegel, qui écrivait déjà un Allemand compliqué, et qui, en plus de ça, avait besoin d'argent pour payer une pension alimentaire d'enfant qu'il avait fait de manière illégitime, et qui écrit dans sa correspondance qu'il écrit comme un cochon, parce qu'il faut bâcler, quoi. Et donc, on dit « Non, c'est profond parce que ça apparaît obscur », mais non, c'est obscur parce que c'est obscur et que c'est mal écrit. Donc, quand vous avez un texte qui est déjà mal écrit en Allemand, qui, ensuite, est mal traduit en français, et qui, ensuite, est mal commenté par des gens, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc, cette fameuse dialectique du maître et de l'esclave, ça devient, je vous passe les détails, mais ça devient dans un séminaire très branché, très mondain à cette époque-là, un séminaire d'Alexandre Cogève, qui est une lecture de la phénoménologie de l'esprit. Texte compliqué, obscur, etc. Et il simplifie tout ça, Cogève, parce qu'il est marxiste, et il marxise Hegel, donc on dira que Hegel prépare Marx, mais en fait, ce sont les marxistes qui ont lu Hegel d'une certaine manière, il ne faut pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a, à ce moment, la dialectique du maître et de l'esclave et ce qu'on appelle l'intersubjectivité, les rapports des gens entre eux, nous sommes des sujets, nous entretenons des rapports d'intersubjectivité. Pour Hegel, nous sommes dans des logiques d'intersubjectivité, de domination et de servitude. Nous sommes toujours soit maître, soit esclave. Alors après, il faut rentrer dans le détail, parce qu'il nous explique que le maître est quand même l'esclave, puisque, enfin, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est cette idée que, dans nos relations à autrui, il n'y a que des maîtres, il n'y a que des esclaves. Alors évidemment, personne n'a envie d'être esclave, donc il faut se donner les moyens d'être maître. Vous utilisez cette dialectique-là, le maître et l'esclave, vous utilisez la dialectique de la négativité, et vous allez pouvoir justifier l'injustifiable. Et Camus fait la critique de cette philosophie-là, en nous disant, mais le réel n'obéit pas au concept. Pour les marxistes ou pour les sartriens, si le réel donne tort à Hegel, ce n'est pas Hegel qui a tort, c'est le réel. On dit, mais sauf que non, le réel est plus fort que la doctrine qui se prétend telle, qui se prétend vérité sur le réel. Donc évidemment, c'est une proposition, celle de Camus, qui est philosophique, qui est même éminemment philosophique, sauf qu'elle n'est pas dans l'ère du temps. L'ère du temps était Hegelien, l'ère du temps était marxiste, et la mode, à l'époque, était Hegeliano-marxiste. Et donc, il détruit les arguments de Hegel, les arguments de Marx, mais plein d'autres arguments. Dans L'homme révolté, il attaque Sade, il attaque Lautréamont, il attaque Rimbaud, il attaque les surréalistes en disant « Soyez responsables, n'écrivez pas n'importe quoi. » Tous ces gens qui font l'éloge de la violence, de la brutalité, du sang qui coule, etc., sont des irresponsables, dit Camus. Voilà quelqu'un, Camus, qui dit « Mais les mots pèsent. » Souvenez-vous, c'est la leçon de Louis Germain, c'est la leçon des livres qu'on emprunte à la bibliothèque. Il faut prendre les livres au sérieux, il faut prendre les idées au sérieux. Camus le croit, Camus le pense, et voilà pourquoi il écrit L'homme révolté, voilà pourquoi il dit non, et voilà pourquoi il est un Nietzschean qui dit non. Sartre, il s'en fout, Sartre, il considère que si ça fait une belle idée, si ça fait un beau concept, si ça fait une belle argumentation, eh bien c'est très bien. Peu importe que derrière, il y ait des camps, des gens qui souffrent, des barbelés, des gens qui soient mutilés, ou je ne sais quoi. Donc Camus, c'est une façon philosophique de penser le monde, mais c'est une façon non institutionnelle de faire de la philosophie. Il y a une façon institutionnelle de faire de la philosophie, le concept est plus important que le réel, et puis il y a une façon qui me paraît être la meilleure, celle qui s'enracine directement dans l'Antiquité, qui consiste à dire on pense le réel et le réel nous permet de penser. On vit sa pensée et on pense sa vie. Et c'est un mouvement permanent qui justifie que cette philosophie puisse être dite une philosophie ligne de ce nom.